Tu vois ça c'est pareil, ils auraient fait des sprays, imagine des sprays Solari ou autre, tu vois genre. Des sprays par équipe, des TSM, des FaZe, de tout ça. Et à chaque fois que quelqu'un l'utilise on gagne 1€. Ouais, non même pas là dessus, mais c'est juste pour pouvoir spamter dans des games ou autre, ça serait trop bien tu vois. Ah clairement ça serait trop bien, ça c'est sûr. Merci beaucoup Gladois. Pourtant tout le spray m'est dédié 7 mois d'après. Ou tu vois au moins un Booga, un Aqua, tu sais les mecs ont gagné la coupe du monde tu vois alors je sais pas. Comme ils ont fait sur League of Legends où ils ont fait les skins de l'équipe. Ou les qualifier la coupe du monde. Imagine, déjà on va avoir un skin Trackmania, on va avoir un skin sur Rocket League. En fait on a que des skins sur des voitures en fait. Ouais. En même temps sur lol, il faut gagner le world quoi. Sur lol je suis désolé mais il faut gagner le world quoi donc comment dire. Après on a une équipe, mais bon à la mana team champion du monde, bon. Compliqué. Il y a la troisième game avec les skins, pardon. Exact. Voilà la troisième game, on arrive déjà à la moitié de ce tournoi. Ça n'arrête plus hein, ça enchaîne hein. Esprit c'est une roquette avec un fond bleu. Pouah c'est vrai. Oh j'essaierais absolument d'avoir le deuxième code. On dit que tu gagnais 5%. Ouais. C'est très très minime. Ouais. On va aller roquer encore une fois. Peut-être qu'on teste hein. C'est pas hein. C'est très très minime. D'abord ils doivent être les contests mais c'était quand même un duel assez facile pour eux. On stream pas les tournois pour pas montrer nos strats ? Quoi ? Moi elle est rechargée par Yablock. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai la map globale si tu veux. Ouais. Pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des drops. Attends je vais retirer ça. Allez on peut voir aussi les lamas évidemment. Oh y'a un lama pas trop loin de Kiné Katzeder mais c'est pas leur rotate. Par contre y'a l'air d'avoir des petits... Non ça va aller sur des îlots je pense. Ah ben justement, hésite pas à les mettre vite fait un petit peu. Le Nicolas et Karim. Il y a déjà No Ward en face. C'est No Ward à la grotte aussi avec X-Wiz. Ah mais déjà il est en retard complet sur son spawn alors que No Ward est déjà spawn avec X-Wiz. Ah c'est dur là comme spawn parce que si déjà tu veux jouer la grotte. Ce qui est bizarre c'est qu'il voit que ça avait déjà du shield et tout tu vois. Après je pense qu'il a peut-être pris un truc au dessus je sais pas. Et du coup on décide de carrément partir hein. Ah mais c'est pas ouf là comme spawn. Compliqué hein. Du coup on arrive sur Kiné Katzeder. Qui eux par contre. J'ai l'impression que le contact de la game précédente. Si y'a personne en gros pendant la game précédente. Je vais montrer les fights en vrai. Parce que là. Je pense que mon jeu il y'a personne. Ouais j'ai pas parce que pareil. Eux c'est free pour ma gueule et Mixer. Maintenant j'ai clanifié et je dois passer dessus. A part quand il meurt contre un bot quoi. On va avoir un peu un cycle complet de la... C'est trop quoi. Il est trop bas sur ce clean. J'ai jamais vu. Oh bah ils sont plus ouf. Hey Squeeden de la team Game Ward qui est en train de se battre en BF. Par contre ça touche pas trop à l'air là. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Qui fait déjà un kill qu'on peut le voir. Alors là Squeeden mon bro. Je sais pas ce que tu nous a fait. Mais t'arrives à rentrer dans la box du mec. Il n'y a pas une balle qu'à toucher. C'est un peu terrible. Le Grand Poitiers tu peux le déplacer un poêle quand t'as en mode spec comme ça parce que du coup... Ah ouais. Celui-là je peux ouais. L'autre je peux pas. Un poilichon. Paul Favol. Merci. Du coup on dit le Xenade. Bah évidemment on change pas à Sweetie. Enfin un petit peu ce qu'on peut. Le son est très 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 bas. Je l'ai baissé c'était très très fort. Parce que là il est vraiment très très bas. Allez on est en train de farmer un petit peu ce qu'on peut. Hop. Les bourreaux Andilex et Nate. On récupère les coffres qui sont enfouis. On peut le voir de toute façon sur la mini-map en bas à droite que... Nate et Andilex ont le côté droit de Sweetie. Benji et Mongral ont le côté gauche. On a Keolis et Blacky du coup ceux qui ont fait top 1 sur la game précédente. Ils sont déjà en train de se battre. Alors c'est pareil c'est un fight... Assez early quand même. On va pas se mentir. Au milieu de... Enfin vers Sweetie. Enfin pardon. Dernier marécage. Un fight early il est assez compliqué quand même. Je vais renvoyer le spray en même temps en même temps que... Oh ! Encore le spray ! Bah je le remet. Je pense pas qu'il a été utilisé mille fois. Enfin j'en sais rien. Aïe 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 aïe. Je sais qu'il y a des gens qui demandent. Donc euh... On aura un dans une game. Oh vous avez juste à cliquer sur le lien. Et copier-coller. Écrire le code. Un copier-coller. Clac-clac. Et hop. Un spray unique que vous pourrez spam pendant vos meilleures parties de Fortnite Epic Games Battle Royale. Pa pa pa. MRC hein. Ce sera le même. Bah gros abuse pas quand même. J'ai des uniques ce spray. Je pense que c'est nice. Un spray unique. Quand même. Y'a que Zouwekizix. Arrêtez l'euro. Ah c'est rare d'avoir des gens qui jouent Arrêtez l'euro là. Enfin du coup pour nous on en voit pas souvent. Des villes qui n'a pas changé depuis la saison 1. De Fortnite. Good memories. Tu l'as eu ? Bah gg à toi mon pote. Gg à toi. Je peux dire merci Solary et merci Epic Games aussi. C'est eux qui offent les codes espagnons. Donc MRC hein. Alors on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de bagarre sur la map. On va essayer de mettre la pression avec son harpon là. Par contre on a utilisé pas mal de stacks juste pour casser un morceau d'eau. Mais bon après on n'a pas trop de balles pour Kizix. Et on continue encore encore de vouloir récupérer un kill. On a réussi à mettre un bon laser par contre c'est pas mal. On n'a pas réussi à le finir pour l'instant. On sait que la dessert est tout en bas. On va continuer à lui mettre la pression. Pour l'instant on le sait. On a 200 points de vie donc on pourrait même peut-être l'édit là-dessus. On a réussi à mettre une balle à second cas c'est pas mal alors qu'on a pas pris de dégâts. Du coup on s'en sort pas trop mal pour Kizix. Mais on veut pas aller jusqu'au bout alors qu'on sait qu'on a laser les deux joueurs. Mais 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 ça joue tranquillement. On veut potentiellement pas se faire one shot surtout. Mais je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Et on continue à utiliser des stacks de ce harpon. C'est pas ce qu'on veut. Il nous reste 11 balles dans notre air. L'édit a été reprise mais le coup de pompe qu'a pas eu le temps de passer. Encore une balle dans le blanc. Personne qui a un point de vie. Et voilà enfin on décide d'aller ensemble. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début Yaxou et Kizix. Et du coup on se permet même de sortir les modes de la mobilette. Pour dire bah on vous a démoli. Screeby Doggy. Avec Migon. Qui sont pareil en plein Vox Fight. Entre Lowless et Omigou. On reste en la hauteur pour enfin la hauteur. La position de force pour Migon et le gi. On arrive à enlever un petit peu de shield à Lowless. C'est pas mal. On va peut-être aller des deux côtés. Parce qu'on a vu que voilà son maître la Migon. Il a une... Un minigun. Du coup il a même un rocket. Donc il a clairement le stuff pour rentrer dans le tas. On voit il essaie carrément de rentrer dans la box de l'adversaire. Mais pour l'instant ça ne passe pas du tout. Parce que là encore les adversaires ont encore un petit peu de vie. Donc on sait jamais. Oh ça fait bien jouer ça. Sept balles. Avec deux coups bleus là. Mais par contre il se fait KO à son tour. Mais il a réussi à finir le kill. C'est un 200 points de vie contre un... 45 points de vie de Lowless. Attention. Y'a pas l'air d'avoir deux spas. Donc non on peut pas se faire one shot des deux côtés. Et le problème c'est que Lowless... Quoi qu'il a réussi à se heal quand même. Donc... Tant bien que mal là le duel qui peut... C'est retourné. Le kill qui a pas encore été validé par contre. Et on voit Scriby qui vient de se prendre une sale balle de pompe. Du coup il a plus chill du tout. Le kill toujours pas validé. Pour notre ami Migon. C'est pas Migon pardon. Le jeu. En gros Scriby qui a encore de se prendre des dégâts. Et Lowless du coup qui a réussi à se mettre presque full vie. Et qui a réussi à finir Migon. Et là du coup c'est un FV1. Mais Lowless qui a repris l'avantage. Il a réussi à se heal un petit peu. Pendant toute la durée de ce fight là. Ça sort pas trop mal. On peut le voir aussi sur la droite. Abraic là qui est en train de se battre contre Erwa Aktenikov. Oh mon dieu ! Ah non c'était Hawkers pardon. Et Hawkers là qui s'est pris une sale balle de pompe. Alors qu'Abraic n'avait plus de vie du tout. Mais Orange qui a quand même réussi à récupérer le kill. Et du coup il va peut-être récupérer la carte. Et allez rez notre ami Hawkers. Pendant ce temps. Ce duel qui n'a toujours pas fini. Screamy Doggy. Et Lowless qui sont toujours en train de se battre. Lowless qui a encore l'avantage au niveau de la vie. Screamy Doggy qui est en train de pousser un kill. Il en a encore deux. Donc il peut tanker la zone pendant très longtemps. Si Lowless ne trouve pas. Ou il est déplacé en fait simplement. Il y en a McGeul et Mixer aussi. Qui sont partis à Steamy. Donc grandis de la bagarre aussi. Et ça c'est ce qu'on veut. On doit de la bagarre. On aime la bagarre. C'est tout pour aller gagner cette bagarre. 77 joueurs en vie pour l'instant. Screamy Doggy et Lowless toujours en train de se battre. Par contre ce fight commence à durer très 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 longtemps. Il va peut-être falloir un jour penser à la prochaine zone. Et peut-être ranger sur les deux côtés. On essaie de retake un petit peu la construction. On n'a pas réussi à toucher les deux côtés. On attend de la double hit. Oui la bonne balle là sur Lowless. Screamy Doggy qui a repris l'avantage. Le duel n'arrête plus. On tente même de se mettre des balles à l'ascar. Ca ne touchera pas du tout. On essaie de continuer à aller mettre la pression. Sur Screamy Doggy. Lowless là il n'a pas l'air d'avoir de soin. Parce que depuis tout à l'heure on ne voit pas celui. Alors que Screamy Doggy. Il a encore un kit. Et j'ai l'impression qu'on va juste lâcher l'affaire. Et qu'on va l'utiliser ce kit. Et de showbile. Il faut faire attention justement que Lowless ne reprenne pas plus de hauteur. Et qu'il le spam. On va aller peut-être se mettre dans le bush tranquillement. Aïe aïe. On va réussir à survivre. Par contre on voit Lowless qui n'a pas pris la même onde que lui. Donc il a réussi un petit peu sous l'huile. Donc peut-être avec Connor Bandoge pour lui je ne sais pas. Milan et Thoage. De la team G2. Qui attendent Nyrox. Et BatSniper. On a vu BatSniper qui viendrait de Nyrox là. Il viendrait très à l'instant. Attention parce que Thoage et Milan qui t'attendent. A la sortie de cette zone. Et c'est la deuxième zone. Donc là la zone qui va pas tarder. Enfin en gros dans 8 minutes. Donc il y a encore un peu le temps. Ils ont le temps de sortir pour ça. Elle fait encore qu'un point de dégâts. Un Vatato et Skyte. En plein milieu de l'agence. Un stuff. Jusque raisonnable. On manque un petit peu de construction malheureusement. Mais on est quand même pas mal. Alors attention Skyte qui a pris énormément de dégâts là. Il s'est passé quoi là. Il a pas perdu Chine mais il a perdu plein de dégâts. What happened ? Il a perdu des dégâts de chute ou je sais pas. Attention il y a du coup Georges et Jimsic qui sont contre Skyte et Vatato. Ils sont complètement split là. C'est bizarre là leur game. C'est bon ils ont réussi à se retrouver. Mais du coup je pense que Skyte a pris des dégâts de chute. Parce que... Il a pas perdu Chine et d'un coup hop. Sa vie a disparu. 67 joueurs encore en vie dans cette game. 40 équipes. 30 secondes avant que cette zone ne bouge. Et on essaie de farmer un petit peu pour... Je cache tous les arbres on verra toute la map. Ah nickel. Pour Skyte et Vatato. Dans le truc spectate. Gameur assemblé grand poitier. Tu devrais le décaler un poil à droite. Comme ça on peut voir toutes les constructions. On peut tout voir. Tu crois que j'ai accès au clean feed ou ça se passe comment ? Ah oui merde c'est vrai c'est pas nous. Oh putain. Désolé. Pour moi j'étais en mode c'est bon ça aurait été parfait de le décaler un poil. Ça aurait été nickel. Mais oui j'avais complètement oublié que c'était pas nous clean feed. Donc suri. Et oui les joueurs s'en vient. On vous affiche juste en même temps du gameplay des autres. Comme ça il y a un peu plus d'action pendant les rotations etc. Mais dès qu'il y a de l'action sur clean ou ma gueule je passerai. Vous inquiétez pas. Allez Tobi et Deisinion. Entre tuiles on échange un petit peu la grosse pote. On va se mettre bien. On passe sur Stompiakwa. Le duo favori. Qui ont déjà deux kills. Un stuff plus que bien j'ai envie de dire. Pour pas changer. Et là ils ont l'air d'être en train de se battre. Attention à quoi la Capri. Je pense une balle de sniper. Après on a de quoi se healer. Mais quand même attention à ça. Parce que c'est clairement pas ce qu'on veut. Elle se prend une balle de barrette. Et utiliser nos ressources maintenant. Quand on a déjà. La zone. Du coup on est pas trop mal en soi. C'est vrai qu'une game entière d'Aqua est trompé. Ça ne me dérangerait pas de regarder aussi. Mais Aiko. Deux francophones. Ce sera de cette construction. On s'utilise un petit peu de partout là. Pour aussi prendre des infos. Ma gueulée. Mixer qui sont positionnés. Déjà en plein milieu de la zone. Attention. Cette storm surge. Et 36 de dégâts. Seulement au dessus. Il reste 5 joueurs. Pour que cette première storm surge ne proc pas. Et 50 secondes. Ca va pas suffisant du tout je pense. Il y a un mec qui pêche juste en dessous. Non on peut pas les voir. Non mais là on m'a pas l'occasion. Un mec qui pêche toujours. On ne bouge pas trop. On a la zone tranquillement. On peut voir à droite. Avec Kin et KZDR. Qui vont tenter de mettre des balles. On tente pour l'instant. Mais c'est calme. Le plus important ça va être évidemment. La storm surge. En plus il y a un joueur qui a été raise. Parce qu'on est passé de 75 à 66 joueurs maintenant. Il y en a à peine à 21 dégâts au dessus. Attention. On risque de passer en dessous là. Pour Kin et KZDR. C'est clairement pas ce qu'on veut. Parce que si on doit jouer avec la storm surge. On sait à quel point ça peut nous mettre dans le mal. Et si on doit utiliser le peu de ressources qu'on a. Ce serait clairement embêtant. La zone qui est donnée. 49 de dégâts à peine au dessus. Pour Magana Mixer aussi. On tente de récupérer des piques encore. La storm surge qui active les amis. Sur la rotation des adversaires. Il n'y a pas eu de 3-2-1. Si on a directement tiré. Il a pris une balle de barrette. 20 blancs. Mais on est redescendu. On arrive à continuer à toucher. C'est bien. 90 dégâts au dessus. 114 joueurs encore en V4. Joueur en trop pour l'instant les amis. J'ai vu les KZDR qui continuent de spam. On est à peine au dessus. A 72 dégâts. La zone en plus que contact. Zogzo et Attaque. Attaque est déjà mort pardon. 2 kills pour l'instant. Pour ce duo. Avec Zogzo là. Niveau vie est compliqué aussi. Niveau construction. On est en train d'en gaspiller pas mal. Pour essayer de se mettre safe. On farm un petit peu le mur pardon. Les amis. C'est la troisième gamme de cette finale. De la GA. Grande assemblée. Online édition. Poitiers. Tout ça. Tralala. À quoi est-ce qu'il y a ? Toujours la hauteur. Aucun problème pour eux. On est bien. On est vraiment bien. Imagine t'as personne qui focus. T'es free. Mais s'il y a quelqu'un qui essaie de te focus. Tu le démolis. En vrai. T'es giga bien. T'es tête ici. Ouais. Et vu qu'on était très très juste au niveau storm surge. Ben. On va sûrement peut-être essayer de. De. Pas de se battre évidemment. Mais au moins de prendre quelques petits dégâts. 27 blancs. 27 blancs gros. Bon. Nice. Oh la la. Le kill. Ah non. C'est Vato là. Si si. Katzeder a bien eu un kill les amis. Bon. C'est impossible à lire. Mais. Mais un kill du coup qui a été récupéré. Pour Katzeder et kill du coup. Ou un Puntos de plus. Enfin pas un Puntos. 8 Puntos du coup pour le coup. Pour le coup. Benjamin qui est mon Graal toujours vivant aussi. Un stuff basique. Mais. Il peut permettre d'aller gagner des games. Evidemment. On danse un petit peu. Tranquille. On s'amuse. Toujours. On fait passer le temps. Là c'est vraiment. C'est le mid game. Et c'est là où. Où. Il se passe pas grand chose. Le plus important. C'est choper la zone. Et puis attendre. Airwax Anikov. Toujours vivant. Ca fait plaisir. Enfin. Peut-être. Potentiellement. Aller de game. Pour Anikov Airwax. Et. Et de débloquer leur compteur. De Puntos. Parce que. Pour l'instant. Malheureusement. Cette finale. Se passe pas très bien. Pour eux. On essaie de regarder. Un petit peu. A gauche. A droite. On voit. Skater Matos. Là. Qui sont en contact. Aussi. A eux. Hello Less. Qui est pas mort. Mais qui vient. Malheureusement. De mourir. De la zone. Seul. Malheureusement. 103 équipes. Encore. Dans. Cette troisième game. On entend des joueurs. Qui perdent. Du shield. En balle. Aïe aïe aïe. Ma gueule. Qui vient de se faire. K.O. C'est 70 mètres. Il s'efface pas même. Il va se faire finir. Quoique. Peut-être que. MXR peut peut-être. Lui sauver la vie. Oh quelle amitié. Entre ces deux joueurs. Ah bah non. Pas du tout. Il s'est fait gripper par Aïko. Et il s'est fait déchitter. Fichier. L'adversaire. C'était pas du tout. Même en buildant. Je suis mort. Il fallait prendre l'œil. Il est seul maintenant. Pour cette fan game. C'est dommage. Ils ont la zone. Ils ont edit sur moi. C'était 4. Aïe 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 aïe. Après MXR. On a déjà vu qu'il a réussi à. A faire des petites dingueries. Même tout seul. Pète les couilles. Fils de pute. Ah il est énervé. Le petit ma gueule. Il est casé là. Par contre. Je suis toujours vivant. On a la zone. Je suis 58 joueurs en vie. Faut qu'il y en ait 8 qui meurent. Seulement. Pour la deuxième option. Donc on soit. Au niveau de dégâts. On est pas trop trop mal. Enorme. J'ai failli. J'ai fait des estendements en métal. Vas y. Je vais le mettre sur le dessus. Faut serbe au lunch. Faut qu'on tue. C'est un rotin encore suite. C'est un rotin encore suite. Et c'est un rotin de dégâts toujours au dessus. On tente peut-être de continuer à mettre des vals. Non ça ne touchera pas du tout. Je crois qu'ils cherchent des piques. Personnellement. Ils sont pas très bien à compenser les kills. Mais t'es un malade ou quoi ? 8 points par kill frérot. T'es à vous. C'est énorme. C'est passé sur un alt tab. On a plus le son. On a pour Grapp non ? Kinnika ZDR pour la section. Pas trop mal placé. La prochaine ligne qui va être donnée dans 3 secondes. On est bien au-dessus de la Storm Surge. Il y a 5 joueurs en trop pour la deuxième justement. Et du coup on récupère la zone. Et là il y a encore de la réussite pour Kinnika ZDR. On va peut-être pouvoir marquer pas mal de putons dans cette game. Mais on sait qu'il y a Astompi Aqua avec son joueur vivant. Et qu'il peut faire la différence. On a OTW qui est beau là. Qui est en train d'essayer de tanker cette Storm Surge comme il peut. Mais il continue de se prendre des éclairs dans le front. Et encore un. Et encore. Et encore. Des éclairs. Là on essaye qu'il y ait 2 joueurs qui meurent. On essaye de tanker cette zone. Mais mon grand. Il y a un moment il faut faire quelque chose là. Tu peux pas te permettre de juste tanker cette zone là. Il y a personne qui meurt pour l'instant. Talmo qui tente potentiellement d'aller récupérer la zone. On a vu Kakwa qui a encore fait un kill. Et la Storm Surge qui est toujours active. 51 joueurs encore en vie dans cette game les amis. Donc là les éclairs on les voit là juste en face là. Qu'ils sont encore actifs. Fanta là qui va pas tarder à mourir de la Storm Surge je pense. Il avait l'air de plus avoir de soin du tout. MxR là qui utilise un pad pour aller essayer de se positionner dans la zone. C'est bon la zone qui est récupérée du coup par MxR. 50 joueurs en village. Deuxième championne qui vient de se finir. Mais Kak a fait son travail. On va pas se mentir. Il s'est mis deux dans la box. Il s'est mis des trucs contre les barrettes. Il y a des mecs qui s'en collent à nous. Non reste la maison. On essaie de regarder un petit peu peut-être pour MxR si on peut pas récupérer un petit kill. C'est pas le dire de pas regarder le live qu'elle est mort. Et de garder son... MA GUEULE ! Tu lui dirais la fin de cette game. Y'a que le delay de toute façon c'est trop tard. On a réussi à mettre des dégâts mais c'était dans le blanc de quelqu'un qui était déjà KO. Du coup on récupère pas de kill là dessus. Attends on est deux fois bon hein. Kien est casé derrière du coup en pleine rotate. Pour le sens on a toujours un petit kill. 19 secondes avant la prochaine zone. Ah on a récupéré un arc pour euh... Pour notre ami Kien. Ah ce serait pas mal de le voir jouer euh... A l'arc et de découvrir un petit peu le gameplay qu'on peut avoir avec. Qui te sert des bois là peut-être en action. Et bah évidemment qui est en haut ? Qui est au top encore une fois avec un minigun et 800 balles ? Qui ? Bah évidemment c'est Aqua estompi hein pour pas changer. Une nouvelle somption on a aucun problème évidemment on est beaucoup trop bien. Et on tente peut-être des petites flèches sur Aqua estompi justement. Ah on sait jamais hein, ça peut passer hein. Ouais je fais spam pour la hauteur. Et c'est ça le pire c'est qu'ils sont tout en haut. Ils sont full mats, ils sont full ball, full tout. En fait ils sont trop bien. Ouh on a vu Aqua la Camille. Un bon laser avec Swiss justement avec son minigun. Et on voit tout le monde qui est tout en bas. Et on voit tout le monde qui est tout en bas. Mimixir qui arrive à récupérer la zone. J'ai récupéré un kill la thune. Malheureusement pas, 37 joueurs encore envie peut-être attendre au moins l'autre. Bah le top 25 évidemment a été pris hein. Bon bon après le top 25 c'est que 4 points. Casse, 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 casse. C'est à moi ? C'est la merde. Qui ont l'air d'avoir trouvé des ennemis en phase 2. Faut piocher. Vas-y, vas-y. Non c'est pas 6 pattes. C'est un peu Gumeau de K peut-être. Mimixir qui a le temps de mettre une minipote. C'est peut-être une deuxième. On a la zone en soi donc. Oh peut-être qu'il tente de se battre à l'avant. Attention à l'intérieur de sa boxe. Il met une balle atroce. Oh ça a chaté de deux côtés. Oh ça a chaté de deux côtés. Il est sûr qu'on a complètement coupé toutes leurs balles. Malheureusement. Mais qu'il n'est qu'à ZDR. Toujours le temps vivant. Toujours encore dans cette game. Vas-y, vas-y. Alors après tout, bien extend pour l'instant. Pour kill c'est bien ce qu'on fait. Il va falloir faire attention évidemment à Aqua et Estompic pour cette hauteur max qui est en train de spam sur tout le monde. Il est en cathédère qui avance tranquillement pour l'instant. Et là on le voit avec Aqua qui continue de mettre la pression à tout le monde. Tout ça qui essaie de sortir de la zone dès qu'il en voit un. Il le spam à coup de minigun. Il n'arrête pas. En ce moment il est sur les trainards. Et avec kill peut-être qu'il va tenter un move. Il est en surquête pour nous ou non c'est bon ? Ok calme. Tu ne peux pas aller les jouer à ces deux joueurs là. Parce qu'il contrôle beaucoup trop bien cette hauteur. Quoi qu'il continue de spam encore avec son minigun. Keen et KTDR. KTDR qui a perdu toute sa vie. On le voit il n'a plus que de la vie blanche. Il a réussi un petit poisson heal. Keen qui a perdu 70 points de dégâts assents. Je ne sais pas trop ce qu'il a pris mais... On a perdu pas mal de heal là dessus. Oh il a pris une sale balle de pompe par contre. Mais on a encore des poissons si il faut pour ce heal. KTDR aussi il n'a plus de vie. C'est compliqué là pour le duo. Mais il reste encore 11 joueurs en vie. Ce qui veut dire qu'on commence à gratter pas mal de points de top. Et c'est ça qu'on veut évidemment. Récupérer le maximum de puttos. Cependant que Akua et Stompillon toujours la hauteur max. Ils sont en train de continuer à spam sur tout le monde. On a vu le bon laser là sur Nate les amis. Clément qui a réussi à récupérer le kill du coup justement sur Nate. M.G.Paper qui récupère aussi un kill. On voit Keen et KTDR surtout dans Barata en face de... KTDR qui a pris une sale balle de lolboum. Trompi qui a encore récupéré un kill. Et les 6 joueurs encore en vie. 2v2v2. Il y a encore les 3 teams qui sont vivantes les amis. Pour l'instant le top 3 a été récupéré. C'est déjà ça. KTDR qui vient de se faire éliminer malheureusement. Oh Stompi là par contre qui s'est fait péter la gueule tout seul là il me semble. Enfin Akua. Peut-être la balle là dessus de pompe. Il a réussi à mettre mais ce sera seulement 39 points de dégâts. C'est un 2v2v1. Oh la belle balle là sur lolboum. C'est ça qu'on veut Keen. Et c'est un 2v1. Keen contre Akua et Stompi. Peut-être récupéré le grappin peut-être pour Keen. Keen là qui a réussi à mettre les bons dégâts sur Akua. Le problème c'est qu'il se fait agro. Oui la bonne tête là de Keen. Il a pas eu le temps de mettre ce poisson. Le duo Akua et Stompi qui lâche pas. Et qui sont trop forts les amis. Et qui enchaînent un top 1 là dessus. Avec je pense pas un mal de kills. Mais du coup le top 2 pour Keen est KZDR. Donc on se met pas mal. On se met clairement pas mal. Les spammers ont gagné. Mais c'est pas les spammers. C'est les meilleurs joueurs c'est tout. Genre y'a pas. Y'a pas photo. C'est tout. Ils jouent beaucoup trop bien. J'en ai marre de ce duo Akua et Stompi. Bah ouais mais. Bah ils gagnent. Ils gagnent. Ils sont vraiment vraiment forts. Mais en tout cas. Belle perf encore une fois de Keen et KZDR. Top 2 avec quelques kills. Au niveau du classement. Ca va nous mettre très 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 bien. Et du coup on était. A la troisième game de. Cette game rassemblée online edition. Merci. Et aussi. TheyKild45 pour ton resub de 5 mois. Ainsi que. FRX. JaggerTV pour ton resub de 10 mois. Gladois pour ton resub de 17 mois. Et merci. Ils ont le même gameplay qu'avait Airwax Sneak Off avant quoi. Prendre la hauteur. Et minigun. J'avoue. Et ils le font très très bien. C'est vraiment ce que faisait à l'époque. Airwax Sneak Off quoi. Je pense qu'ils vont mettre le classement sur le kinfeed. Je vais attendre. Tranquillement. On est pas pressé. Merci aussi Aikido et Gecko pour tout Twitch Prime. Et du coup Adjula comme je l'ai dit. Merci à vous pour tous vos abonnements. On est à 4. 1824 subs. Ca monte. Ca monte. Ca monte. Ca fait plaisir. Je vais le changer. Je le remettrai après. C'est vrai qu'à l'époque c'était... Y'a un mois quoi. Ouais non. Y'a pas plus longtemps maintenant. Oui y'a pas plus. C'est quoi c'est janvier. J'exagère. Ouais c'était avant l'Allemagne Sport donc. Bah c'était juste avant que Niko fait Airwax show by quoi. T'as le classement au jour. Alors le classement est à jour. Du coup Stompi à quoi ? Premier 432 points. Donc ça commence à s'envoler un petit peu pour ce duo. À part la deuxième game qui était pas Foufoual sinon c'est de top hein. Ensuite Kiki. Alias Kaizen et Clément. Deuxième. 360 points. Suivi de deux points seulement. Par Kin et KDDA. On peut aller voir à 358 points. Donc deux points c'est. C'est soit une place entre le 25. Top 25 et top 24. Ou le quart d'un kill. Pour vous dire à quel point c'est serré évidemment. Ensuite on a Nate et Andilex. 322 points les amis. L'Album et Core. 306 points. On a Magul et Mixer du coup. Septième avec. 226 points. Pour l'instant. Donc on s'en sort pas trop mal. Bah du coup bah le premier Vitality les amis. Bah c'est. J'allais dire. C'était M10 mais non. Je sais pas où il est euh. Notre ami Nyrox et Ballsniper. Ça va descendre normalement et ça scroll. Ouais je pense. Bah du coup ils doivent pas être dans le top 20 pour l'instant. Je regarde. J'ai été bait par les M10 en 6ème place. Je croyais que c'était Nyrox donc euh. – Sous-titrage FR 2021